Alors, Picard, vous le connaissez bien ? Non, je l'ai rencontré une fois chez Charpentier, l'éditeur de Zola. Il est mélomane, cultivé. J'ai beaucoup d'admiration pour son courage. Oui, moi aussi, mon petit Marcel, moi aussi. Je vais faire jouer mes accointances, je vous le promets. Entrez. J'ai un livre à vous remettre, mon colonel. Un livre ? Oui. Les plaisirs et les jours, de Marcel Proust. Vous connaissez l'auteur ? À peine. Et il m'envoie son livre, c'est bien aimable. En tout cas, ce monsieur a des amis au placé. Si vous saviez qu'un intrigue est la mise en place pour vous faire parvenir son livre. État d'extrême fatigue. Troubles respiratoires, fortes fièvres. De toute évidence, c'est un début de malaria. Dans ce cas, je vais faire transférer le prisonnier à l'hôpital de l'île royale. Non. Il n'en est pas question. Mais c'est dans votre intérêt. Je n'ai pas de cette fièvre. Et dans mon état, un officier ne peut pas se faire hospitaliser. Il reste à son poste. Le règlement est formel. Le règlement est formel, en effet, mais il peut être interprété. Il doit être appliqué d'abord. Je l'accepterai. Au cas de ton faveur. Au cas de ton faveur. bonjour je tiens bonjour léon c'est lucien r qui vient d'arriver c'est drôle je n'ai jamais oublié cette discussion avec bernard lazare à la revue blanche c'est lui le premier qui nous a parlé de l'innocence d'odréfus mais vous l'avouerez je lucien je crois que je n'ai guère été convaincu il faut l'être bloom convaincu et convaincant car nous allons nous battre pour la vérité il nous faudra entraîner des centaines des milliers de personnes autour de nous excusez moi lucien nous ne savons rien du tout si enfin nous savons tout mais nous ne pouvons rien prouver ce savoir est inutile je suis juriste ne l'oubliez pas on ne plaide pas seulement en fonction de ses convictions on plaide en fonction d'un dossier sans doute mes chers costner va faire savoir sa conviction au président de la république et aux ministres de la guerre qui sont de vieux amis et qui lui demanderont des preuves ou du moins de citer ses sources or il ne peut pas maître françois gelemier je vous écoute maître ma mission est délicate monsieur le sénateur je viens au nom de ma cliente madame de boulancy poursuivre maître voilà ma cliente a eu des relations disons des relations intimes prolongées avec le commandant ester ainsi un personnage fort plus recommandable monsieur le sénateur il a trompé ma cliente abusé de sa bonne foi et lui a escroqué plusieurs dizaines de milliers de francs bref outré du beau rôle que cet individu prétend jouer dans une affaire en cours madame de boulancy a décidé de vous confier certaines lettres l'être que lui a écrite autrefois et ses radis vous verrez elles sont édifiantes elles intéresseront sûrement le général de pelieux chargé de l'enquête merci maître si ce soir on aimait me dire que je serai tué demain comme capitaine déhulant en sans voir des français je serai certainement parfaitement heureux c'est impossible c'est un faux hélas non mon général vous pouvez saisir tout de suite correspondant chez madame de boulancy mais c'est pas tout je ne ferai pas de mal à un petit chien et je ferai tuer cent mille français avec plaisir mais ces lettres ont été écrites il ya des années cet homme a pu changer il a changé en effet il est passé de la parole aux actes il ne rêve pas seulement de massacrer des français il a trahi la france je ne vous perdrai pas vous n'avez pas les preuves de ce que vous avancez en effet c'est vous qui les avez vous avez le bordereau vous avez le petit bleu vous avez l'écriture de dreyfus celle d'esterhazy c'est vous qui avez les preuves en général eh bien oui nous avons les preuves nous avons des preuves irréfutables une armoire pleine de preuves tout un dossier secret un dossier secret n'existe pas du point de vue juridique ce n'est qu'un dossier de dissuasion ou de chantage les preuves les vraies preuves doivent être examinés en plein jour contradictoirement selon les normes de la justice républicaine mais il ne s'agit pas de la république il s'agit de la france de l'armée vous en ferez ce que vous jugerez bon de faire à votre âme et conscience mais ces documents sont communiqués à la presse dès demain mon général je ne suis pas là pour personne je suis parti je suis mort surtout pas mon gaillard un départ serait un aveu de culpabilité je suis coupable coupable de quoi être l'objet de la haine des juifs c'est un titre de gloire non de culpabilité vous faire face monseigneur il faut être confronté à cette vieille cocotte de bolancy vous avez sans doute quelques anecdotes à son sujet quelque chose de croustillant non écoutez c'est simple vous avez écrit des lettres dans un moment de dépression votre lettre du hulon a été falsifié le syndicat juif vous poursuit de sa haine c'est simple croyez ça peut marcher plus le mensonge est gros mieux ça risque de marcher allez marguerite trouvez-nous une bonne bouteille nous allons trinque et monsieur partout le ministre de l'intérieur va en être pour ses frais pourquoi ça la nuit dernière il alerté tous les postes frontières ordre était donné de vous y arrêter je vois l'acquittement par le tribunal militaire quel acquittement quel tribunal militaire désormais il va falloir marcher au feu mon brave le non-lieu qui a décidé de paie lieu ne suffira pas à vous blanchir il faut l'acquittement d'un tribunal militaire il est acquis quand le non-lieu sera proclamé exigez votre inculpation quoi si vous aurez le beau rôle toute la france sera derrière vous et personne ne parlera plus du juif de l'île du diable je ne parle pas je ne parle pas Merci. J'ai lu dans un journal de Paris une nouvelle qui vous concerne. Normalement, je ne devrais pas vous le dire. Le tribunal militaire va juger un commandant est starzy est stresy, quelque chose comme ça. En quoi est-ce que ça me concerne ? Il est soupçonné d'avoir écrit le fameux bordereau. Un bordereau. Le conseil de guerre. L'audience est ouverte. Faites entrer l'accusé. Silence ! Silence ! Je fais évacuer la salle. Vos noms et grades. Commandant Charles Ferdinand Valsin-Esterazzi. Officier au 74e régiment d'infanterie. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi sommes-nous obligés de rester ici ? Le conseil de guerre a décidé le huis clos retardé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les débats ne pouvaient être publics que jusqu'au moment où leur publicité serait considérée comme dangereuse pour la défense stationnale. Oui, c'est la formule consacrée. Vous ne pourrez revenir dans la salle d'audience que pour le verdict. Mais il y a pire. A l'unanimité, le conseil a rejeté la constitution des parties civiles. Et pour quel motif ? Au motif que l'ex-capitaine Dreyfus a été justement illégalement condamné. Alors que reste-t-il à juger ? Rien, justement. Esterazzi a été acquitté avant même que le procès ne commence. En conséquence et à l'unanimité, le conseil de guerre prononce l'acquittement du commandant Esterazzi. Merci. 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 Mes amis, mes amis, je vous remercie. Mon inquiétement est une victoire de l'armée. Une victoire de la France. Cette victoire, nous allons la fêter ensemble. Mais avant, il faut que j'aille signer ma levée des coups. Attendez-moi ! Bravo ! Toutes les félicitations ! Bravo ! Bravo ! Vivaient-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada